Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 8 de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à moins de 10m de distance avec le fusil à pompe à tambour. Alors le fusil à pompe à tambour c'est celui-ci, vous pouvez le trouver n'importe où, donc posé au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres. Donc ce que vous allez devoir faire c'est trouver un fusil comme ça à tambour, ensuite vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Donc je pense que si vous infligez des dégâts au garde de Lio, ça fonctionne, donc au bot de Fortnite je pense que ça fonctionne, au requin ça fonctionne ça c'est sûr, et sinon vous infligez des dégâts aux adversaires. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement infliger 150 de dégâts aux adversaires avec le fusil à pompe. Alors je mets pause à la vidéo parce que je me suis trompé en vous expliquant le défi, j'ai oublié une chose très importante, c'est que vous devez être à moins de 10m d'un adversaire. Donc vous devez être collé à l'adversaire pour infliger des dégâts. Si vous êtes à plus de 10m de distance de l'adversaire et que vous lui infligez des dégâts avec le fusil à pompe, ça ne comptabilisera pas pour votre défi. Donc soyez collé à l'adversaire pour le réaliser. Et dès que ça sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le deuxième défi va vous demander de parcourir 1000 mètres dans un chopa. Alors les chopas c'est tout simplement les hélicoptères de Fortnite, et pour vous aider à en trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicoptères de Fortnite saison 2 chapitre 3. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre ici en bas de Greasy Grove, donc juste ici, et vous allez voir qu'à cet emplacement là, il y a un chopa, donc un hélicoptère, et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement prendre le contrôle de cet hélicoptère, et ensuite vous allez devoir parcourir 1000 mètres. Donc tout simplement vous faites du tout droit, vous voyagez avec votre hélicoptère sur une distance de 1000 mètres, et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander de planter des arbres à des champs de cratères de bombe. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'aller à Greasy Grove, parce que justement à côté de Greasy Grove, juste ici où il y a des cratères de bombe, il y a trois plantes que vous allez pouvoir planter, donc ici il y en a une juste ici, alors il y en a une deuxième qui se trouve un petit peu plus à droite, donc juste ici, voilà, il y en a une autre et une troisième qui se trouve juste ici. Donc pour réaliser le défi, vous avez juste à placer trois plantes, donc trois arbres, c'est bien, ouais c'est trois arbres, donc là il y a bien trois arbres à planter, donc si vous venez ici, vous allez pouvoir réaliser votre défi. Après je connais un deuxième emplacement, donc je ne connais pas plus d'emplacements, je ne connais que deux emplacements, donc le deuxième emplacement où vous pouvez réaliser ce défi, à côté de Tilted Tower, j'ai regardé, il n'y en a pas, donc après je fais la vidéo en avance, donc c'est possible qu'il y en a autre part, mais je n'en ai pas trouvé, mais à Bourg-Gionese, à côté de Bourg-Gionese, donc juste ici, regardez, au-dessus de Kondo Canyon, donc juste ici, à côté de Bourg-Gionese, et au-dessus de Kondo Canyon, il y a trois arbres que vous allez pouvoir planter aussi, donc il y en a un qui se trouve ici, près de la statue, voilà, il y en a un autre qui se trouve près de la petite maison, juste ici, et il y en a un troisième qui se trouve par ici, voilà, juste ici, à côté de l'escalier détruit, donc de l'avant-poste de Lyo, détruit, donc voilà, dès que vous aurez planté trois arbres, soit à côté de Bourg-Gionese, ou soit près de Greasy Grove, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, ensuite le prochain défi va vous demander de déclencher des explosifs télécommandés, télécommandés en glissant, alors les explosifs télécommandés, c'est tout simplement les C4 qui sont ici, donc vous allez pouvoir les trouver dans des ravitaillements, dans des coffres normales, ou même posés au sol, comme ça, sur la map de Fortnite, donc dès que vous avez ces dispositifs télécommandés, ce que vous allez devoir faire, c'est poser un dispositif au sol, comme je suis en train de le faire, et ensuite vous allez devoir courir, ensuite maintenir la touche, s'accroupir pour glisser, et ensuite activer le dispositif, donc là je me suis trompé de touche, donc ce que vous faites c'est que vous courez, vous glissez, et vous activez le dispositif, et vous allez devoir faire ça avec deux dispositifs, donc ne placez pas les deux d'un coup, parce que si vous placez les deux d'un coup comme ça, je ne pense pas que ça va fonctionner, mais ouais c'est bien deux dispositifs, donc si vous voulez placer tous les deux d'un coup, je ne sais pas si ça va fonctionner, donc au cas où, placez-les un par un, glissez, et ensuite faites-les exploser un par un, comme ça dès que vous aurez explosé deux explosifs en glissant, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, ensuite le prochain défi va vous demander, de demander une frappe aérienne sur un char d'assaut, donc les frappes aériennes, c'est tout simplement ce nouvel item qui est apparu aujourd'hui, enfin cette semaine sur Fortnite, donc c'est un item frappe aérienne, donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous en procurer, donc vous pouvez en trouver posé au sol comme ça, sur l'île de Fortnite, vous pouvez en trouver dans des coffres, et vous pouvez aussi en trouver dans les ravitaillements, donc quand vous avez un dispositif de frappe aérienne, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un char d'assaut, donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars d'assaut, de Fortnite saison 2 chapitre 3, donc quand vous avez ce dispositif, vous vous rendez près d'un des emplacements, que je vous ai montré sur la mini-carte, et là ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer une frappe aérienne sur le char d'assaut, donc logiquement je pense que vous n'êtes pas obligé, que le char d'assaut soit contrôlé par un adversaire, ou par un garde de Lio, même s'il n'est pas contrôlé par quelqu'un, je pense que vous pouvez lancer la frappe aérienne dessus, pour terminer le défi, et vous avez juste à le faire une fois, pour terminer le défi, et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de réapprovisionner un chalumeau de réparation à une pompe à essence. Alors les chalumeaux de réparation, c'est tout simplement cet item que vous voyez devant moi dans le gameplay, et ces chalumeaux, vous allez pouvoir les trouver principalement dans des coffres, dans des boîtes à outils rouges comme celle-ci. Donc bien évidemment, ils ne vous donnent pas obligatoirement des chalumeaux, donc ça va être un peu compliqué d'en trouver. Je sais que si vous tuez les gardes de Lio qui contrôlent un char, ils peuvent aussi vous donner des chalumeaux de réparation, mais bon voilà, c'est assez compliqué d'en trouver. Enfin, je pense que vous n'allez pas trop non plus galérer à en trouver. Si vous fouillez bien toutes les boîtes à outils rouges que vous voyez, normalement, vous allez bien finir par tomber dessus. Ensuite, quand vous avez ce chalumeau de réparation, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à une pompe à essence. Donc là, pour vous aider à trouver une pompe à essence, je vous affiche toutes les pompes à essence de Fortnite saison 2, chapitre 3. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à une pompe à essence et ensuite de réapprovisionner ce chalumeau. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, j'arrive près d'une pompe à essence. Donc déjà, ce qu'il faudra que vous fassiez avec votre chalumeau, c'est de l'utiliser. Donc là, regardez, je l'utilise. Je suis à 150 de carburant. Voilà, je l'utilise. Ce n'est pas obligé de l'utiliser à fond, mais vous l'utilisez un tout petit peu. Ensuite, vous allez près d'une pompe à essence. Et regardez, si vous appuyez sur carré, ça rechargera le chalumeau de réparation. Donc là, je suis à 140. Hop, j'appuie sur carré, ça me remplit de 20 de carburant. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réapprovisionner deux fois le chalumeau. Donc, vous appuyez deux fois sur carré pour le réapprovisionner. Bien entendu, il faut que vous consommiez le carburant qu'il y a dedans. Donc, consommez le carburant. Ensuite, rechargez le chalumeau deux fois. Et comme ça, quand vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le pistolet mitrailleur de combat. Alors, le pistolet mitrailleur de combat, c'est cette arme-là. Donc, il est marqué pistolet mitrailleur de combat. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, dès que vous trouvez cette arme, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 500 de dégâts aux adversaires. Donc, je pense que les adversaires, ça peut fonctionner contre les gardes de Lyo, donc les bots. Et ça peut fonctionner contre les requins. Donc, si vous trouvez un requin, n'hésitez pas à lui impliger des dégâts avec votre pistolet mitrailleur de combat. Sinon, vous impligez des dégâts contre des adversaires. Voilà, comme ceci. Et ce que vous allez devoir faire au total, c'est d'infliger 500 de dégâts. Et dès que vous aurez impliqué 500 de dégâts avec cette arme, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'ouvrir des caisses enregistreuses. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous vendre à Greasy Group, donc juste ici dans le magasin de Tacos. Parce qu'il y a justement trois caisses enregistreuses qui vous attendent. Après, bien entendu, vous pouvez le faire dans n'importe quelle ville où il y a des magasins. Vous rentrez dans n'importe quel magasin et ensuite, vous allez près du comptoir et vous cherchez après des caisses enregistreuses. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, hop, je rentre ici. Regardez, ça, c'est des caisses enregistreuses. Donc, il y en a même quatre. Il y en a quatre au total. Et pour terminer le défi, vous devez en fouiller trois. Donc, vous interagissez avec la caisse enregistreuse. Ça vous donne de l'or en plus. Et dès que vous aurez fouillé trois caisses enregistreuses, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de réussir une élimination avec un pistolet, un pistolet mitrailleur ou un fusil à pont. Alors, pour réaliser ce défi, soit vous utilisez un fusil d'assaut, soit un pistolet mitrailleur ou soit un pistolet normal. Mais là, je n'en ai pas dans le gameplay. Mais voilà, vous avez trois choix d'armes. Ensuite, vous utilisez n'importe quelle arme, celle de votre choix. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'éliminer un adversaire pour terminer ce défi. Alors, pour éliminer un adversaire, soit vous éliminez un garde de Dio. Normalement, ça devrait fonctionner. Peut-être que le requin, si vous l'éliminez, ça comptera comme un adversaire aussi. Et sinon, vous éliminez tout simplement un adversaire avec un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur ou alors un petit gun, donc un petit pistolet pour terminer le défi. Dès que vous aurez éliminé une personne, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide au complet des défis de la semaine 8 de Fortnite saison 2, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501